Générique Iconique Business, le luxe by BFM Business, Audrey Maubert Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconique Business. A Paris, en Provence, à Londres, à Marrakech ou à Top Chef, la chef 6 étoiles, Hélène Darroze dessine sa carte du monde, affirme son identité et ses racines du Sud-Ouest. Elle glisse au passage dans les burgers de sa nouvelle adresse parisienne qu'Eva Jaco a visité. Hélène Darroze est l'invité d'Iconique Business. Seconde main et luxe font décidément bon ménage. Exemple dans les désirables de la semaine, la success story monogramme Paris. Vous entendrez sa fondatrice, Beuveur Lissonego, sans oublier l'Iconique Capsule, tendance et phénomène, le Bristol, un palace web 3. On vous explique, c'est Iconique Business. Bienvenue. Bonjour Hélène Darroze. Bonjour. Comment je dois vous présenter ? Chef, chef d'entreprise, personnalité télé, un peu tout ça à la fois ? Cuisinière. Cuisinière, c'est important. C'est mon premier métier et c'est celui que je revendique et c'est celui que j'aime. Mais après, oui, je suis aussi chef d'entreprise, en effet. Je fais un peu de télé, mais ça, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Vous apportez votre expertise, votre envie, votre gourmandise. Mais à la fin, il y a toujours une affaire de leadership quand même. Pour être cuisinière, pour être chef dans les cuisines à la tête de multiples établissements, la différence, c'est ça ? Oui, je pense qu'il faut savoir inspirer les équipes. C'est clair. Donc, je pense que c'est une certaine forme de leadership. C'est clair. Je vais vous poser une question complètement bateau que j'assume et qu'on doit vous poser mille fois. C'est quoi la cuisine Hélène Darroze ? C'est quoi la pâte Hélène Darroze ? C'est d'abord de l'authenticité, donc respect des saisons, respect de circuits courts, respect d'un terroir. Ce sont des terroirs aussi, que ce soit en Provence, quand je suis à Villa-Lacoste, que ce soit... Alors, ici, à Paris, c'est un peu particulier. Oui, il y a le terroir parisien, mais il y a aussi mes racines du sud-ouest. Et puis, à Londres, j'ai essayé de m'inspirer de tout ce qui se passe en Grande-Bretagne. Voilà. Ensuite, c'est certes un savoir-faire, mais c'est surtout des émotions. La créativité vient de l'émotion. Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que je cuisine. Donc, c'est une cuisine d'auteur qui s'appuie sur une qualité de produit irréprochable et qui vient des terroirs de l'endroit où j'installe mes restaurants. C'est une expérience, donc, Hélène Darroze, mais tout est à faire, en fait, de défendre votre identité. Comment on fait quand on devient un nom, une marque presse et qu'on s'installe, qu'on vous retrouve à Londres, qu'on vous retrouve à Paris, qu'on vous retrouve ailleurs ? Comment, à chaque fois, on sait qu'il y a cette identité, alors que parfois, vous n'êtes pas spécifiquement en cuisine ? Je le sais parce que j'ai la chance, et je touche du bois quand je dis ça, d'avoir des équipes formidables et qui s'inscrivent dans la durée, qui travaillent avec moi depuis 10, 15 ans, certains même 20 ans. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, et je continue à passer beaucoup de temps avec eux. Et je pense que j'ai peut-être su transmettre des valeurs, des messages, et en effet, une personnalité, une vision de la cuisine, et qu'aujourd'hui, ils se la sont appropriée. et au-delà de se l'être appropriée, ils l'aiment et ils peuvent la transmettre à ma place aussi. Donc, j'ai comme ça une bonne douzaine de personnes, en tout cas, qui sont là, qui sont sans eux, je n'y arriverai pas, sans eux, je ne serai pas ce que je suis. Je le dis et le redis, sans toutes mes équipes de toute façon, mais sans eux en particulièrement. Et donc, quelles seraient aujourd'hui, outre les racines du Sud-Ouest, vos inspirations ? Elles viennent de mes voyages, elles viennent de mes rencontres, elles viennent aussi de ces gens qui sont autour de moi, et j'apprends aussi d'eux, je partage beaucoup avec eux, elles viennent de mes producteurs, elles viennent de toutes les expériences que je peux avoir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une cuisine d'auteur, donc c'est quelque chose qui est en moi, qui est au fond de moi, et voilà. Est-ce que, là je parle à la chef d'entreprise, il est toujours temps d'investir et de se lancer dans des ouvertures de restaurants et de faire tourner des adresses à l'heure actuelle ? C'est un peu difficile avec ce qu'on a vécu avec la crise sur les retraites, c'est vrai que moi j'ai ouvert mon dernier restaurant à ce moment-là, et c'est vrai qu'on se dit pourquoi j'investis, pourquoi je crée des emplois, tout ça pour ça, c'est vrai que quand les poubelles prennent feu, juste devant le restaurant, ou qu'on est obligés de fermer le restaurant, parce que la manifestation est là, enfin les casseurs plutôt sont là, et les CRS, etc. Et c'est vrai qu'on, voilà, mais bon, ça n'empêche que quand on est entrepreneur, et bien on entreprend, et c'est comme ça, on l'a dans le sang. Donc cette nouvelle adresse, c'est Joyabon, dans le deuxième arrondissement, c'est ça ? Oui, c'est ça. De la street food, une tendance très prisée, on va le voir, des chefs étoilés, on va voir ça avec Nathan Compo qui va nous en dire plus, parce que vous n'êtes pas la première et sans doute pas la dernière justement, à avoir cette inspiration ces derniers temps. Alain Ducasse et son kiosque à burger, Anne-Sophie Pic et son pick-up truck, le croque-michel de Michel Saran, et désormais le Joyabon d'Hélène Darroze. Des étoiles à la street food, il n'y a qu'un pas. L'idée est d'ouvrir au grand public une nouvelle proposition gastronomique autour de produits simples, de saisons, gourmands. Le tout à des prix réduits. Remettre aussi des plats de fast-food ou de vente à emporter, considérés comme de la malbouffe, au centre de l'assiette sous une version plus saine. L'un des premiers à passer le pas en France est certainement Alain Ducasse. En 2002, il ouvre B, une boulangerie-épicerie dans Paris. Et depuis, les enseignes de sandwich, kebab, croque, gastronomique se sont multipliées. On en parle régulièrement, mais c'est une tendance qui s'est aussi accélérée avec la crise du Covid. À l'heure où tous les restaurants ont dû fermer, il a fallu trouver des solutions. Et les chefs étoilés se sont mis eux aussi à proposer des menus à emporter ou en livraison, bien souvent avec de nouveaux plats autour de la street food. La crise terminée, beaucoup ont décidé de poursuivre l'aventure, comme le chef Alain Geham. Son comptoir de crêpes sage dans le troisième arrondissement de Paris devait être éphémère. Il rencontre toujours aujourd'hui un franc succès. Même chose pour le food truck Michel du chef triplement étoilé Alexandre Mazia. Ouvert pendant le Covid, il a aussi fait son retour en début d'année dans les rues de Marseille avec son croque-maze aux courges rôties, houmous et oignons caramélisés. Enfin, un mot de Mosugo de Morissako. Le jeune chef étoilé avait lancé un concept au moment des couvre-feux. Entre street food africaine et japonaise, son poulet frit est désormais à retrouver dans deux nouvelles adresses à Paris. Merci Nathan Kocampo. Hélène Daros, c'est un segment sur lequel il fallait se lancer. C'est plus rentable ? C'est moins de pression quand il n'y a pas d'étoiles ? Ou c'est aussi un accès au bien-manger ? C'est un accès au bien-manger, chez nous en tout cas. Parce que les producteurs et fournisseurs que nous utilisons à Joya Buns sont exactement le même que ceux que nous utilisons dans les restaurants étoilés. Donc voilà. Après, c'est plus rentable. Après un mois d'exploitation, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Surtout après un mois comme on vient de vivre. Donc ça, je ne peux pas vous le dire. C'est beaucoup de travail. Parce que chez nous, tout est fait maison, tout est cuit à la minute. Voilà. Et c'est un autre travail. Parce que le midi, par exemple, en 1h, 1h30, vous avez 120 burgers à faire. Et quand on fait des cuistons à la minute, quand on fait des préparations à la minute, je peux vous dire qu'il faut mettre des rollers. Des burgers à la sauce d'Arose Joya Buns. Eva Jaco est allée vous voir sur place. On regarde tout de suite. On est ici au nouveau restaurant d'Hélène Darose, le Joya Bun. Ici, on trouve six burgers à la carte. Hélène Darose, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la street food ? La street food, elle était un peu ancrée dans mon sang. J'avais toujours eu envie d'en faire, d'adapter la gastronomie à la street food. La pandémie est arrivée. On a lancé une ligne de burgers comme ça, un peu dans l'urgence. Elle a marché. Les clients étaient heureux. Mes équipes étaient heureuses de les faire. Et quand les restaurants ont ouvert et qu'on n'avait plus assez de place pour continuer, tout le monde était frustré. Donc, on s'est dit, pourquoi pas continuer ? Et voilà, vous êtes ici à Joya Buns qui est née. Justement, ce restaurant, vous avez voulu créer une ambiance à la fois inspirée du Pays Basque et de New York. Pourquoi cette idée d'un diner ? Pays Basque, c'est parce que ce sont mes racines. J'avais vraiment envie de les remettre dans les burgers. Le diner de New York ou des États-Unis, parce que j'aime beaucoup New York. C'est une ville que je trouve assez inspirante et dans laquelle je vais souvent. Et j'ai eu donc envie de redessiner, de refaire un diner comme ça, dans ce lieu qui s'y prêtait. Et voilà. Alors ici, vous avez une recette emblématique. C'est le panchoa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la recette ? On va les voir. Alors, on a vu tout à l'heure, le chef l'a préparé, préparé ce burger. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors, à l'intérieur du panchoa, le panchoa, c'est vraiment le burger que moi j'adore, qui est fait un hommage à mon papa, c'était le prénom de mon papa en basque. Donc, on y trouve d'abord un pain qui a vraiment été élaboré dans notre boulangerie, un peu spécial, avec un petit secret. On y trouve une sauce barbecue que moi j'avais créée à base du ketchup que je fais pour mes filles à la maison. On y trouve une compotée d'oignons au vin rouge, un steak bien entendu, c'est de la viande d'au-brac, sélectionnée par notre boucher huguenin. La guanciale, l'ajout de porc bien croustillante italienne. Et puis, un fromage qui est un bleu de brebis du Pays Basque, bien sûr, sélectionné par mon fromager aussi historique qui est Beignate à Saint-Jean-de-Luce. Un peu de salade, bien sûr, dans un burger de la mâche. Et voilà, ça donne quelque chose de très, très gourmand et nos clients l'adorent. C'est notre best-seller, on va dire. Merci beaucoup Hélène Darroze. Je sais que vous avez également une touche sucrée, le maritozzo, mais que vous allez découvrir en plateau. Justement, ils sont en plateau, est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous en parler ? Tout le reportage nous a fait saliver, mais on va poursuivre justement avec cette touche sucrée. En fait, c'est un dessert d'origine romaine, de Rome en fait, c'est italien. Et moi, je l'adore. C'est un peu ma madeleine de Proust, donc j'ai voulu du coup le refaire à Gioia Ben. C'est une brioche, alors que nous, on parfume à la fleur d'oranger et en plus avec des zestes de citron. Et qu'on garnit d'une crème chantilly, en fait d'une crème montée avec très peu de sucre. Mais une crème montée, il y a quand même un peu de sucre. Et ce sucre, c'est le sucre muscovado, qui est un sucre qui n'est pas raffiné, qui développe des parfums de vanille et de réglisse. Une touche supplémentaire, la touche sucrée. En effet, on est loin du fast-food, on est dans la street food et une gamme de qualité, cette ouverture au bien manger. Vous amenez ça à chaque fois, vos collaborations qui se multiplient d'ailleurs. Une collaboration avec le Royal Montsort à Marrakech, qui est dans les tuyaux également ? C'est plus que dans les tuyaux, parce qu'on a vraiment commencé à travailler pour une ouverture vers le mois de juin. Oui, je vais m'occuper de deux des restaurants, à la suite de Yannick Aleno qui s'est retiré. C'est un très très gros projet, mais c'est passionnant. D'abord, le Royal Montsour est un lieu de rêve, emblématique. C'est ça, c'est quand même un endroit juste incroyable. À chaque fois que moi, je m'engage dans quelque chose, je le fais comme si c'était ma maison, mon bébé. Et c'est toujours d'avoir ce genre de collaboration tellement qualitative, c'est génial. Et c'est aussi comme ça que vous allez aussi aiguiller une nouvelle génération avec votre casquette Top Chef. Vous allez chercher quoi ? Le chef de demain ? Vous allez transmettre des valeurs ? Et qu'est-ce qu'il doit avoir ce chef de demain ? Quelle originalité ? Je pense qu'il doit avoir les mêmes qualités que le chef d'hier. Je pense que c'est quelqu'un qui doit travailler avec respect des produits, de plus en plus de respect même, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, il a une vraie responsabilité. On l'a toujours eu, mais on l'a encore aujourd'hui. Par rapport à l'environnement, ça c'est clair. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Hélène Darrow. Je dirais plutôt vos expériences, vos émotions, vos essentiels. Et en tête, il y a un bijou et pas n'importe lequel. Oui, il y a un bijou que je porte tout le temps sur moi, qui est une croix, qui est bien connue maintenant de ce qu'on a ce bien, qui est une croix que ma grand-mère m'a offert quand j'étais vraiment une jeune adolescente. Elle avait pris de l'or qu'elle n'utilisait plus. Elle avait tout fait fondre et m'avait fait cette croix que je ne quitte jamais. Un porte-bonheur. Toujours sur moi, qui m'empêche de porter d'autres bijoux, du coup, parce qu'elle est tellement imposante que voilà. Mais voilà, c'est vraiment mon objet iconique, ça c'est sûr. Un restaurant également. Est-ce que d'ailleurs on se laisse surprendre quand on est maître en la matière ? Parce que vous avez une adresse en tête. Toujours, oui, oui. Alors, le restaurant, le dernier restaurant, si on peut dire, si on peut l'appeler restaurant qui m'a surpris, c'est un restaurant que j'ai découvert lors d'un voyage en Argentine, qu'on est en train de voir là justement. Qui est le restaurant d'une femme pêcheur, en fait, qui est vraiment au bout du Beagle Channel. Et donc, en fait, on vous pose au bout d'une route et puis vous descendez à travers une forêt. Ça se mérite. Ça se mérite, ça se mérite. Et puis vous arrivez au bord du Channel, en fait. Et puis voilà, vous tombez sur cette cabane, il y a deux tables et la personne vous cuisine ce qu'elle a pêché le matin, ce qu'elle est allée ramasser dans les bois avec son neveu. Elle fait ça et c'est juste extraordinaire. C'est vraiment, j'ai fait un repas mémorable de poissons frais comme ça. J'ai mangé ces poissons là justement, là qu'on voit. Comme quoi, on peut toujours se laisser surprendre et s'inspirer aussi peut-être au retour du voyage. Du voyage, merci beaucoup Hélène Darros d'avoir été dans Iconic Business. Hélène Darros, cuisinière. Dans un instant, seconde main et luxe avec Monogramme Paris. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule. Et on parle du Bristol aujourd'hui, un palace à la pointe du Web3. On vous explique. Le Bristol Paris ouvre un club privé sur le Web3. en collaboration avec la start-up MetaVR. Le 14 avril, le Bristol met en vente un premier drop de NFT, le Bristol Unlocked. 11 NFT qui donneront chacun une expérience exclusive et unique. Jamais vécu au Bristol Paris, donc à chacun de ses détenteurs. Et en plus de cela, chaque propriétaire de NFT sera membre d'un club très privé. Ce club privé, l'héritage, donnera à ses membres accès à des utilités uniques comme un accès hebdomadaire à la piscine du Bristol ou des menus secrets signés par le chef Éric Fréchon ainsi que des événements tout au long de l'année autour de l'écosystème Web3. Ces NFT sont à vendre au prix de 15 000 euros pièces à payer en crypto-monnaie et pour s'en offrir un, il suffit de détenir un wallet et de se préenregistrer sur le site. Précurseur, le Bristol est le premier palace à se lancer dans cet écosystème avec la volonté de secouer l'industrie hôtelière de luxe et familiale et devenir le pionnier de ce nouveau terrain de jeu. Après cette première saison, d'autres projets sur le Metaverse et le gaming devraient voir le jour. Et le Bristol souhaiterait également mettre en place le paiement par crypto-monnaie. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Beuverly Sonnego, fondatrice de Monogramme Paris, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo qui nous accompagne toutes les semaines. Votre sélection, tout le monde doit avoir son hôtel à présent, y compris Christian Louboutin et c'est au Portugal. Tout juste inauguré et situé donc au Portugal, l'établissement se nomme Vermelo, rouge en portugais. Le rouge iconique de la maison de mode. Seulement 13 chambres dans un petit village à la nature luxuriante et à la vue imprenable sur la mer. Avec ses azoulés josses, ses petits carreaux de faïence typiques et son restaurant de cuisine traditionnel, l'hôtel Vermelo promet un dépaysement dans un lieu intimiste et préservé. Pour la troisième année consécutive, la Tokyo Tower s'habille en Gucci. Un look visible, un logo visible sur un monument. Le moyen le plus efficace pour les marques de luxe de continuer de marquer les esprits. D'autres exemples comme Fendi qui avait habillé Times Square en décembre 2021 de sa couleur jaune emblématique. Des dizaines d'écrans s'étaient parés du logo de la maison. La présence en ligne pour le luxe est importante, on le sait, mais la visibilité physique l'est peut-être encore plus. Allez, nouvelle montre d'exception, condensée de technologies, d'esthétique toujours. L'Astronomia Revolution de Jacob Enko. Boîtier en saphir et or, miroir en or rouge et rubis en forme de pyramide au bout de l'aiguille des secondes. Particularité de cette montre inspirée par l'espace, toute sa base tourne en une minute. Et rappelle avec ses 18 miroirs hexagonaux le télescope James Webb, seulement 18 pièces ont été fabriquées. Et puis une adresse gastronomique. Pour finir, le perchoir Ménil-Montant accueille en ce moment en résidence Alice Arnoux, la chef. Passée par les cuisines d'Alexandre Couillon, nouveau chef 3 étoiles, succède à Céline Famm, Adrien Cachot, Manon Fleury, au sein du restaurant situé dans cet immeuble du 11e arrondissement. Elle propose un menu unique autour des poissons, des fruits de mer, cocktails iodés, coquilles Saint-Jacques, croustillants de macro. Le menu est à 85 euros. Alice Arnoux est en résidence jusqu'au 15 juillet. La sélection chaque semaine, les désirables de la semaine avec Nathan Cocampo. On a choisi aussi de vous parler aujourd'hui de Bavarli Sonego, présidente et fondatrice de Monogramme Paris, un acteur de la seconde main, une porte d'accès au luxe. Ce n'est pas un nouvel acteur de la seconde main, c'est un acteur bien installé. Je crois, puisque ça fait presque 15 ans que j'ai mis les pieds dans la seconde main et la société existe depuis une grosse dizaine d'années. C'était Bylux d'abord et c'est devenu récemment, coup de marketing, coup d'intelligence, Monogramme Paris. Oui, effectivement, un rebranding il y a deux ans avec une évolution figitale et puis voilà, avec une ambition à l'international. Donc un nom un peu plus ancré dans l'inconscient collectif, ce monogramme qui parle à tout le monde et qui fait honneur à toutes les plus grandes maisons. Figital, justement, vous allez nous expliquer quoi de plus que Vestiaire Collective et autres. C'est justement ce modèle de la seconde main qui s'est développé un peu différemment. Très différemment, même puisque Vestiaire Collective est une plateforme si tout si. Donc on parle à un customer, tout un customer, ce qui veut dire que les gens se parlent entre eux et achètent un produit. Nous, nous sommes vraiment une plateforme et justement nous sommes physiques par des bureaux d'achat et des boutiques pour récupérer le produit et traiter ce produit à travers la prise de l'image, à travers l'authentification, à travers le pricing et à travers l'utilisation de l'image. Il y a des réseaux sociaux donc on le rend désirable, on travaille vraiment ce produit-là et les gens ne sont pas en relation. On est vraiment mandaté par un client pour mettre en avant son produit et le revendre à un autre client. Ça a été votre force aussi le développement sur les réseaux sociaux, Facebook d'abord, Instagram. Ensuite, ça a été une progression folle. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est la force de monogramme et c'est aussi le tremplin de monogramme parce que nous avons créé une communauté extraordinaire qui existe depuis presque 15 ans, qui s'est énormément développée aujourd'hui. Notre communauté représente plus de 223 000 abonnés qui ne cessent de grossir de façon très très organique grâce aussi à des prises de parole de jeunes femmes très concernées par la seconde main, des influenceuses parfois, des KOL, des artistes mais surtout parce que nous sommes engagés à prendre une parole un peu immersive et décomplexée. Moi, je me mets moi-même à l'écran régulièrement. Ainsi que toute mon équipe. Il y a à la fois la question de la durabilité qui est venue s'installer vraiment. Donc, on ne se pose plus la question pour les maisons de luxe, du seconde main, ça fait sens. Il y a aussi la spéculation, c'est que bientôt, il y a moins de production et donc il y a des pièces qu'on trouvera moins. Les chiffres s'envolent et on va vers vos plateformes pour justement les acquérir. Effectivement, on est également un acteur qui conseille une certaine audience. Il y a des gens qui sont très aguerris et qui se renseignent, qui benchmarkent eux-mêmes. C'est aussi le nouveau marché de la seconde main grâce à vraiment la diversité de toutes ces plateformes. Et un peu comme sur la montre, il y a aujourd'hui des acteurs comme Monogramme qui éduquent cette nouvelle génération à mieux acheter. Pour du Hermès, etc. A acheter mieux parce que vous achetez des maisons de première main au savoir-faire et donc ils perdurent dans le temps, comme vous le disiez. Mais aussi, ils gagnent en cote puisque c'est des produits qui évoluent sur le marché de la première main, qui augmentent d'année en année et qui peuvent aussi créer le buzz et le boom. On le voit sur les prix flambés sur le marché de la seconde main. Et justement, quel panier moyen à l'heure actuelle si on va sur Monogramme Paris ? Le panier moyen sur Monogramme Paris peut évoluer un petit peu entre le physique et le digital, mais on a une moyenne de 1000 euros. Et on voit une vraie différence, c'est beaucoup plus important si on est dans les pop-up, si on est dans les magasins ? Alors, on va dire que le panier moyen évolue entre 800 et 1200 euros, mais on peut avoir des pics qui montrent parfois jusqu'à des 10, voire des 15 000 euros en boutique. Je pense que la vraie différence de Monogramme, c'est justement cette relation client. On privilégie une relation plus qu'une transaction et via notre expérience et notre expertise, on rassure notre clientèle. La traçabilité, l'authenticité, le soin qu'on y porte, qu'on y apporte, c'est vrai que ça engage, ça rassure notre clientèle qui se permet de se faire plaisir avec des produits d'une plus forte valeur. Des produits et des services, parce qu'il y a ce nouveau concept store au cœur de Paris. Ça s'est développé autour de quoi ? D'une sélection ultra pointue, le fait de pouvoir accéder directement aux pièces et donc d'être assuré sur l'authenticité. Et puis d'avoir tous ces services en bonus ? On a vraiment voulu créer un lieu expérientiel, c'était notre but. Je pense qu'avec depuis le Covid, il y a vraiment une évolution de la consommation et les gens recherchent quelque chose où ils passent un moment, où ils partagent. Et le but, c'était d'être ludique, de casser les codes de la seconde main, parce que c'est vrai que c'était des codes assez arriérés avec le petit dépauvant de poussiéreux. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez Monogramme, c'est un peu comme vous passez la boutique d'une boutique Jacquemus, sans prétention, mais avec quelque chose d'un petit peu décomplexé, où on va retrouver une machine à laver, on va retrouver un financial market, donc sur la cote des produits, un peu comme un marché boursier. Et puis on va placer les produits d'une façon différente. Et puis le service, comme vous le disiez, est au cœur de nos préoccupations. On a mis en place un service de rénovation de nos sacs, où les gens vont pouvoir venir déposer leurs produits pour leur donner une seconde vie, les bichonner. L'expérience luxe qu'on trouvait dans les grandes maisons, dans les premières mains, s'est complètement déportée et déplacée aussi pour devenir des codes de la seconde main ? À nous, on essaye de respecter les codes de la première main avec vraiment un service à la personne, sauf qu'on y apporte un petit peu plus de genèse, de piment, comme je vous ai parlé, de décomplexion. C'est aussi dans notre communication, notre communication sur les réseaux sociaux, mais aussi notre façon de prendre la parole avec notre communauté via nos transactions. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'Instagram, aujourd'hui, ça fait sens, mais WhatsApp aussi, c'est une façon de communiquer régulièrement pour présenter notre offre. On est vraiment... Pour répondre tout de suite aussi ? Effectivement. L'agilité. Donc oui, les codes de la première main avec quelque chose où on va vraiment venir prendre soin et rendre, comme je le dis souvent, une reine à notre cliente. Et en même temps, on est capable de lui faire la bise, de la tutoyer, de se déplacer chez elle aussi parce qu'on offre un service de conciergerie, où on a des experts qui se déplacent à domicile un peu partout dans le monde pour récupérer des produits. Et ça, ça ne peut être fait que par une relation extrêmement privilégiée. Les produits se vendent très vite, 7 jours en moyenne. Ça veut dire, où est-ce qu'on va chercher maintenant toutes les pépites ? Est-ce que les maisons vont ouvrir leurs archives ? Est-ce qu'il y a un roulement qui est suffisant pour venir alimenter tout ce nouveau marché ? Je pense que... Enfin, je peux vous donner des chiffres. 98% des pièces que nous achetons restent dans nos placards. Ça veut dire qu'on a accès uniquement à 2%. Et ce marché de la seconde main est une autoroute. Les gens vont arrêter d'acheter, en tout cas, une petite partie niche achètera dans ces grandes maisons qui ont aujourd'hui des tarifs qui sont très très chers et donc beaucoup moins accessibles. Par contre, il est vrai que je pense que les maisons de première main de luxe se mettent à la seconde main. Est-ce qu'elles vont ouvrir leurs archives ? Est-ce qu'elles vont se mettre elles-mêmes à la seconde main sans cannibaliser leur offre ? Nous, on espère et on pense qu'elles vont se mettre à la seconde main grâce à des partenaires comme nous, qui ont le même ADN, les mêmes synergies, qui travaillent de façon qualitative et surtout sur des notions très importantes d'authenticité et de traçabilité. On travaille aussi sur la blockchain, notamment avec tous les certificats d'authenticité digitaux. Et je pense que nous, nous récupérons chez des particuliers et nous avons pour envie de récupérer chez des marques dans un second temps. Bon, encore des pépites à découvrir, à aller dénicher. Merci beaucoup Beverly Sonégo, présidente et fondatrice de Monogramme Paris, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, d'ores et déjà sur le site et les réseaux sociaux.